Merci infiniment Laura de ton invitation, de la qualité aussi de l'exposition que j'ai eu le privilège de visiter avec toi. Et ça a été un moment très fort de découverte. Donc merci de cette invitation et je voudrais aussi vous remercier chacune et chacun de vous d'être venu cheminer un petit moment avec moi autour de la question du corps, de l'invention du corps et du corps dans le monde contemporain. Je vous propose donc une sorte de balade anthropologique dont je vous donne un certain nombre de... dont je vous donne l'itinéraire en fait. Je vais d'abord vous rappeler combien nous sommes notre corps, combien il n'est de monde que de corps. Je montrerai ensuite les ambiguïtés du corps, les ambiguïtés de la notion de corps dans les sociétés humaines et notamment les ambiguïtés du dualisme, puisqu'il est tout à fait paradoxal que nous parlions du corps alors que le corps n'existe pas. Il existe des personnes, nous sommes incarnés mais notre corps ne se promène pas tout seul. Nous sommes donc notre corps et un certain nombre de sociétés humaines, je vais vous le montrer tout à l'heure, ne retiennent pas la notion de corps dans leur vision du monde, dans leur culture. Après, je dirais quelques mots autour de l'anatomie, c'est-à-dire vraiment autour de l'invention du corps dans nos sociétés modernes à partir de la Renaissance, puisque c'est l'anatomie qui va distinguer de manière radicale le corps de la personne. L'anatomie, c'est un savoir sur l'organisme qui est totalement coupé de la singularité individuelle, de nos histoires de vie. C'est l'invention de l'anatomophysiologie qui est en quelque sorte la représentation officielle du corps dans nos sociétés occidentales contemporaines, c'est la notion de corps qu'on enseigne dans les facultés de médecine, dans les écoles d'infirmières, mais je vous montrerai également que pourtant dans nos sociétés, il existe d'innombrables autres représentations du corps, de la maladie, de son traitement, etc., qui coexistent finalement avec ce modèle hégémonique, ce modèle dominant. Et puis mon idée était de terminer mon exposé autour du dualisme contemporain qui a la particularité d'opposer non plus le corps à l'esprit ou à l'âme, comme dans les traditions religieuses ou comme dans l'histoire de la philosophie, par exemple avec l'anatomie et aussi avec Descartes. Ce dualisme contemporain oppose l'individu lui-même à son propre corps. Je regarde mon corps dans le miroir et je veux transformer mon corps pour le rendre plus séduisant, plus jeune, etc. Donc je vous parlerai de cette espèce de dédoublement que nos sociétés opèrent au regard de notre corps. D'abord, je vous rappelle que la condition humaine est une condition corporelle. Donc il n'est de monde que de corps. L'individu n'existe que là où il se tient. Sa présence au monde est toujours celle d'une corporealité en action. Sans elle, sans ce corps, nous disparaissons. Le corps est une matière d'identité au plan individuel et collectif. Il est l'espace individuel qui se donne à voir et à lire à l'appréciation des autres. C'est donc par notre corps que nous sommes nommés, que nous sommes reconnus, que nous sommes identifiés à une appartenance sociale, culturelle, ethnique, à un sexe, à un âge, à une couleur de peau, à une qualité de présence, etc. Donc notre peau enclôt le corps et dessine les limites de soi. Elle établit la frontière entre le dehors et le dedans, mais de manière vivante, de manière poreuse, car elle est aussi ouverture au monde, mémoire, mémoire vive aussi. Donc la peau enveloppe et incarne la personne en la distinguant des autres ou en la reliant à eux selon les signes utilisés. Et donc parce qu'il n'est pas un ange, toute relation de l'humain au monde implique la médiation du corps. Il y a par exemple une corporealité de la pensée comme il y a une intelligence du corps. Donc pour moi, en d'autres termes, opposer le corps et la pensée, par exemple, n'a aucun sens. Ou opposer le cerveau au corps n'a aucun sens. Et donc tout dans notre vie passe par la médiation de notre corps. Par exemple, les techniques du corps, marcher, courir, nager, manger, conduire sa voiture, conduire son vélo, etc. Vous voyez, ça passe par une intelligence du corps, mais aussi avec notre corps. C'est à travers notre corps que nous percevons le monde environnant. Donc là, c'est l'univers des perceptions sensorielles. Nous le voyons, nous le goûtons, nous le touchons, nous l'entendons, nous le sentons, etc. C'est aussi à travers notre corps que nous sommes émus, que nous sommes touchés, bouleversés, choqués par le monde qui nous entoure. Tout le déroulement de notre existence implique en permanence la médiation du corps, même quand on dort, finalement, puisque même en dormant, notre corps continue à ressentir le monde environnant. Et d'ailleurs, nous allons intégrer un certain nombre de stimuli dans nos rêves ou dans nos cauchemars. S'il y a un bruit dans notre chambre, il va entrer dans un rêve qu'on est en train de faire. On va se réveiller en sursaut, etc. Il n'y a pas de moment où nous mettons notre corps en suspension, où nous mettons notre corps entre parenthèses. Il n'y a pas d'humanité sans une corporealité. C'est d'ailleurs Maurice Merleau-Ponty qui disait, je cite, « Le corps est l'instrument général de la compréhension du monde. » C'est donc à travers lui que nous nous approprions à tout instant la substance du monde qui nous environne et que nous la retraduisons également aux autres, donc dans les échanges, dans les communications que nous pouvons avoir les uns les autres. Donc nous sommes notre corps, il est identité à soi, il n'est pas du registre de la possession. Nous n'avons pas un corps, nous ne possédons pas un corps, nous sommes notre corps. C'est très important puisque c'est ça justement qui nous permet de nous opposer aux différentes formes de dualisme qui ont existé dans les sociétés humaines. Nous sommes notre corps. Parfois, bien entendu, il peut exister une sorte de divorce entre soi et son corps, si je peux dire les choses ainsi, dans le contexte, par exemple, de la maladie, du vieillissement, de la douleur, de l'infirmité, du handicap, etc. Et là, effectivement, un certain nombre de personnes vivent leur corps comme un autre, vivre son corps comme un autre. Mais pour moi, on est plutôt dans ce contexte-là, dans une expérience de la dualité. Parce que même une personne handicapée ou douloureuse chronique, par exemple, elle est toujours dans son corps. Même si elle rejette son corps, même si elle combat son corps, elle est, je ne veux pas dire prisonnière, mais elle est inhérente à son corps. Elle n'existerait pas sans lui. Et donc, cette notion de corps, mais de corps qui serait opposé à l'esprit ou à l'âme ou à autre chose, la notion de corps, entre guillemets, n'est pas toujours une donnée d'évidence. Cette formulation à connotation dualiste ne se rencontre pas dans toutes les sociétés humaines. Certaines sociétés ne distinguent pas l'homme de sa chair. Le corps, d'ailleurs, à mes yeux, moi qui travaille depuis si longtemps sur le sujet, le corps est plutôt une question qu'une réponse. C'est une évidence trompeuse qui dévoile en fait une multitude de représentations, de représentations sociales, culturelles ou historiques, qui lui assignent une position déterminée au sein du symbolisme général d'une société. Ces représentations du corps, entre guillemets, sont tributaires d'un état social, d'une vision du monde et à l'intérieur de cette dernière, d'une définition aussi de la personne. Le corps est donc une réalité changeante d'une société à une autre. Les images qui le définissent, les systèmes de connaissances qui en élucident la nature et même les performances accomplies sont étonnamment variées, voire même contradictoires. Sur les performances, d'ailleurs, du corps, entre guillemets, je n'en parlerai pas, mais en Italie, vous avez la chance d'avoir l'un des plus grands anthropologues qui soit, c'est Ernesto Di Martino qui a écrit à mes yeux, parmi les textes les plus forts, les plus puissants, sur cette incroyable relativité des mondes et sur le fait que dans certaines sociétés humaines existent des réalités quotidiennes qui sont impensables ou impossibles même pour d'autres sociétés. C'est notamment ce qu'Ernesto Di Martino analyse de façon magnifique dans son livre Il Mondo Magico, qui est l'un des plus beaux livres à mes yeux de l'histoire de l'anthropologie. Mais bon, là, ce n'est pas vraiment mon sujet. Je vais vraiment rester aux représentations du corps et je vais essayer de vous montrer que certaines sociétés refusent ou n'ont pas l'idée, en tous les cas, que le corps existerait comme autre chose que la personne. Et d'ailleurs, pour mieux vous faire comprendre cette idée-là, quand je vous regarde, par exemple, je ne vois pas des corps, je vois des personnes. Si je dis, il y a, vous êtes une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine de corps dans la salle, j'opère une abstraction, je vous élimine en tant que sujet et je fais une interprétation sur votre présence. Vous comprenez ? Le corps n'existe pas, ce qui existe, c'est vous, en tant que sujet, en tant que personne. Et donc, bon nombre de sociétés humaines vont rester dans cette notion que c'est la personne qui apparaît et cette personne, elle est forcément de chair. Par contre, donc, nos sociétés ont décidé de distinguer le corps de l'âme ou de l'esprit ou de la personne. Alors, je vous rappelle, par exemple, que l'anthropologie biblique, donc la Bible de la tradition hébraïque, l'anthropologie biblique ignore elle-même cette coupure entre le corps et la personne. L'anthropologie biblique est extrêmement éloignée de la pensée platonicienne ou orphique, ou gnostique. Dans la tradition platonicienne, dans la tradition grecque, bien sûr, il y a un dualisme. Vous vous rappelez les formules très dures de Platon, d'ailleurs, qui assimilent le corps au tombeau. Le corps à l'âme, il y a cette formule, Soma, Sema. Soma, c'est le corps, Sema, c'est la tombe. Et pour la formule de Platon, c'est Soma, Sema, le corps, c'est la tombe, etc. Mais pour Platon, le corps est un objet sans intérêt. Ce qui importe, c'est l'âme, c'est l'élévation du savoir, etc. Donc la Grèce antique, en effet, est dualiste. Le monde orphique est également dualiste et distingue absolument le corps de la personne. Mais pas du tout l'anthropologie biblique, qui est donc très éloignée. L'anthropologie biblique ne perçoit pas la condition humaine sous la forme d'une chute de l'âme dans le corps. Une chute de l'âme dans le corps, ce que certains théologiens chrétiens appellent d'ailleurs l'ensomatose. Une formule très forte, l'ensomatose, la réduction de la condition humaine au corps. Donc la chair, plutôt, dans la Bible, plutôt que le corps, il faudrait parler de chair un peu d'ailleurs, comme le fait Maurice Merleau-Ponty. La chair est investie dans la Bible d'une valeur très positive. Elle n'est pas perçue comme différente de la personne. Je vous cite l'un des grands théologiens chrétiens, qui s'appelle Claude Tresmontant, qui écrit, je le cite, « L'hébreu est une langue concrète qui ne nomme que ce qui existe. Aussi, n'a-t-il pas de mots pour signifier la matière, entre guillemets, pas plus que pour le corps, entre guillemets, puisque ces concepts ne visent pas des réalités empiriques, contrairement à ce que nos vieilles habitudes dualistes et cartésiennes nous portent à croire. Personne n'a jamais vu de la matière, entre guillemets, ni un corps, entre guillemets, au sens où le comprend le dualisme substantiel. » Donc, finalement, la tradition biblique a une vision unitaire de l'humain. Je n'ai pas le temps de développer la manière dont la tradition chrétienne va reprendre la Bible pour introduire des formes de dualisme qui n'existaient pas dans la Bible. C'est en fait la traduction en grec de la Bible qui va provoquer tous les malentendus, finalement, qui sont les nôtres aujourd'hui, en pensant que le corps existe, que l'âme existe, que l'esprit existe, etc. Et j'ai toujours été, pour ma part, très troublé, évidemment, par le statut du corps, entre guillemets, dans la tradition chrétienne. Parce qu'on peut faire des lectures très différentes. C'est ce qu'ont fait un certain nombre de théologiens, à l'image, par exemple, d'Augustin, qui avait une vision extrêmement péjorative du corps. Pour Augustin, le corps, c'était le corps de la femme et le corps de l'enfant. Deux motifs de répulsion absolue à ses yeux, puisque la femme, dans nos représentations, est plus corps que l'homme, évidemment. Et donc, il y a une certaine tradition chrétienne qui est austère, puritaine, qui rejette le désir, le corps, etc. Mais si on suit avec plus de sensibilité, en tous les cas, la tradition chrétienne, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Cette haine du corps qu'on retrouve chez certains théologiens, en fait, sans doute, n'existe-t-elle pas à l'origine ? Je vous rappelle que la théologie de l'incarnation, par exemple, insiste sur le corps comme création de Dieu, déjà. Le corps est une création de Dieu. Mais il insiste également sur l'incarnation du Christ, sur la passion, c'est-à-dire que le Christ sur la croix a souffert, a demandé à son père pourquoi il l'avait abandonné, etc. Tout ça, c'est éminemment humain, si je puis dire. L'eucharistie est également une sorte d'hymne au corps, d'éloge du corps. Jésus est né d'une femme, il s'incarne, et la plupart de ses miracles concernent le corps. Il guérit les malades, il restaure des fonctions sensorielles abîmées, par exemple en redonnant la vue à des aveugles. Il ressuscite des morts, il multiplie les pains, il change l'eau en vin. Et la résurrection du corps, enfin la notion de résurrection, par exemple pour Saint Paul, c'est vraiment la résurrection de notre personne. Ce n'est pas un corps glorieux, extraordinaire. Tous les théologiens ne sont pas d'accord évidemment, mais en tous les cas, un certain nombre de théologiens sont dans cette vision que si nous ressuscitons, nous retrouverons notre corps ancien, mais évidemment paré de beaucoup plus de vertus. Vous voyez, il y a une manière de lire la tradition chrétienne, davantage sous une forme d'acceptation du corps, d'apologie de l'incarnation finalement de la condition humaine. Mais en même temps, on est dans des formes de... Tous les théologiens, je vous l'ai dit, ne sont pas d'accord avec cette idée. Il y a d'autres sociétés humaines qui ignorent complètement la notion de corps comme séparées de la personne. Je vais vous raconter une anecdote qui est assez fameuse dans l'anthropologie du corps en France, qui concerne l'un des anthropologues du début du XXe siècle de langue française, qui s'appelle Maurice Linhart, qui était un grand spécialiste des populations canaques, donc en Nouvelle-Calédonie, en plein cœur du Pacifique. Et Maurice Linhart était un ethnologue passionné par cette société. Et l'anecdote dont je vous parle doit se passer en 1920, 1930, dans ces années-là. Soudain, Maurice Linhart se demande ce que fait la France en plein cœur du Pacifique et quelle légitimité finalement à la présence d'une colonisation française dans cette île. Et il interroge un vieil homme, un vieux canaque, et il lui dit finalement, nous autres Français, qu'est-ce que nous vous avons apporté ? Alors évidemment, Maurice Linhart s'attend à ce que le vieillard lui réponde, vous nous avez apporté l'école, vous nous avez apporté, je ne sais pas, la médecine, le progrès, entre guillemets, comme c'était l'idéologie de la colonisation. Mais après un long moment de réflexion, le vieil homme répond, vous nous avez apporté le corps. Vous voyez, c'est un véritable abîme finalement pour la réflexion. Pourquoi ? On se demande pourquoi les canaques n'avaient pas cette perception du corps. Alors je vais vous donner les explications qu'on peut donner de cette réponse, de ce vieil homme. Dans la société canaque, la chair est complètement immergée dans le cosmos. Il y a le sentiment donc d'une appartenance au monde. Le sentiment, contrairement à nous, de ne pas être séparé du monde, mais d'être dedans. Et donc, la manière dont les canaques nomment un certain nombre d'organes, de fonctions, ou de formes du corps, emprunte un vocabulaire végétal ou animal. On va parler, le cœur va prendre le nom d'un coquillage marin, etc. Vous voyez, comme si le corps était une sorte d'écho du cosmos. Et puis, il y a plein d'autres choses qui sont troublantes et très belles en même temps dans la société canaque. Quand un enfant naît, on enterre le placenta sous un arbre que l'on plante. Et donc, l'enfant va voir grandir l'arbre qui le symbolise. Mais de la même manière, il sait où sont les arbres de son père, de sa mère, de ses aïeux, etc. En d'autres termes, d'ailleurs, quand un canaque regarde une forêt, il ne regarde pas des arbres, ou pas seulement des arbres. Il voit aussi une forme métaphorique de la présence de tous les gens qui lui sont proches. Vous voyez d'ailleurs comment ces sociétés, effectivement, ne peuvent absolument pas détruire leur environnement. Parce que leur environnement est vivant. Contrairement à nous autres occidentaux qui allons construire des routes, qui allons abattre des arbres, sans penser que ces arbres sont les habitations des dieux ou des ancêtres, etc. Donc là, vous avez encore cette espèce d'écho du corps dans le cosmos, où donc l'enfant est immergé aussi dans un monde végétal et dans un monde animal. Même la notion de mort, par exemple, n'est pas considérée chez les canaques comme une coupure. Nous, nous sommes vivants et un jour, on meurt et il n'y a plus rien, il n'y a plus personne. Enfin, en tous les cas, c'est une représentation, en disant, assez commune. Pour les canaques, on meurt, mais peut-être pas. Peut-être qu'on meurt et on se retrouve dans un autre village, très loin dans l'île, et on continue à vivre sans savoir qu'on est mort. C'est la notion du baos. C'est l'idée qu'il y a une espèce de fluidité entre les morts et les vivants. Les morts peuvent revenir et partager l'existence des vivants. Il y a plein d'autres choses comme ça dans la société canaque qui sont très belles et qui amènent à penser qu'effectivement, ils n'avaient jamais entendu parler de corps et la notion de corps ne les intéressait absolument pas. Ils n'en avaient pas du tout besoin pour comprendre le monde, pour vivre avec le monde. Alors, pourquoi soudain cette perception que le corps existe, qu'il a une espèce de réalité ? Bien entendu, on peut dire la médecine qui introduit la vision anatomophysiologique dans une île qui n'avait jamais entendu parler de ça. Mais c'est surtout le fait que les Français vont introduire une individualisation du lien social. La société canaque, comme beaucoup de sociétés traditionnelles, était une société du nous-autres. C'est-à-dire une société où il n'y a pas de séparation non plus entre... Il n'y a pas d'individu, pour le dire autrement. Tout le monde est lié. Tout le monde vit ensemble avec un sentiment de continuité. La notion d'individu implique la coupure. C'est-à-dire que nous sommes différents les uns des autres. Nous n'avons pas d'ancêtres communs, nous ne sommes pas dans les mêmes lignées, nous ne sommes pas dans le même clan, par exemple, chacun de nous dans cette salle. Donc nous sommes des individus. Et ce qui distingue un individu d'un autre, ce qui nous distingue les uns des autres, c'est le corps. Vous voyez, le corps qui est un facteur d'individuation. Le corps qui est le lieu de notre souveraineté. Mais dans une société où l'individu n'existe pas, dans une société communautaire, une société du nous-autres, le corps n'est pas une séparation. Et dans beaucoup de ces sociétés, la notion de corps n'existe pas. La chair, plutôt, est immergée dans le cosmos et immergée également dans la communauté. D'ailleurs, comme on disait autrefois au Moyen-Âge, quand on parlait du grand corps de l'Église. Tous les chrétiens étaient réunis dans un grand corps commun, etc. Mais ça, c'est plutôt l'univers, évidemment, du Moyen-Âge. Déjà, la Renaissance va casser ça en introduisant notamment les premiers individus, les grands artistes qui vont commencer, par exemple, à signer leur toile. Mais rappelez-vous que pendant longtemps, les grands artistes italiens ou ailleurs, du début de l'an 1000, 1100, 1200, etc. ne signaient jamais leur rétable, par exemple. Il y a un anonymat d'innombrables œuvres magnifiques, mais pas l'idée qu'une œuvre appartenait à un individu. Mais tout d'un coup, les peintres ont commencé à signer leur toile, etc. Donc, la notion de corps implique l'individualisation du lien social. Et les Canaques, qui travaillaient pour les Français, se sont sentis finalement davantage des individus, des « moi », personnellement « je », plutôt que des « nous autres ». Et à ce moment-là, ils ont pris conscience qu'ils avaient un corps, mais que ce corps les séparait des autres. La chair relie au monde, relie au cosmos, le corps nous coupe du cosmos, des autres, etc. Si je résume mon propos, je dirais que la notion moderne du corps est un effet de la structure individualiste du champ social, une conséquence de la rupture des solidarités qui mêle la personne à un collectif et au cosmos à travers un tissu de correspondance où tout se tient. Cette notion de corps, donc, implique la mise hors de l'homme, du monde et des autres, et elle fait de la personne un individu, c'est-à-dire un homme ou une femme, détachés, détachés des autres et livrés à son initiative personnelle. C'est l'affirmation, finalement, d'un « je » à l'encontre d'un « nous ». Et l'histoire de l'anatomie va jouer un rôle considérable en la matière, à partir, notamment, de Vézal, surtout, qui a été un personnage fascinant, d'ailleurs. Je trouve que c'est l'un des personnages les plus extraordinaires de l'histoire, d'une certaine manière. Les anatomistes, et donc, on peut dire que l'invention de l'anatomie, c'est 1543, avec l'apparution du « Deumani corporis fabrica », le grand ouvrage de Vézal, dont vous avez quelques planches qui sont exposées là. Et pourtant, d'ailleurs, Vézal n'a disséqué qu'une douzaine de corps dans sa vie, mais dans des conditions absolument rocambolesques, extraordinaires, en allant déterrer des cadavres dans les cimetières autour de Padoue dans la nuit, en allant décrocher des pendus, des potences, etc. Un peu, d'ailleurs, comme Léonard de Vinci. C'était très compliqué de faire de l'anatomie à l'époque. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une opposition farouche de toutes les populations, à l'encontre de l'entreprise anatomique. Pour les populations de la fin du Moyen-Âge et du début de la Renaissance, il y a le sentiment que le corps, justement, fait partie... Il n'y a pas de différence entre le corps et la personne. Même quand on est mort, on reste son corps. Les anatomistes disent, à l'inverse, quand la personne est morte, il n'y a plus rien. Il n'y a plus qu'un corps qui est en train de se dissoudre. Et donc, nous pouvons ouvrir ce corps, le disséquer, pour faire avancer les connaissances sur les conditions humaines. Mais, donc, pour les populations de l'époque, non, il y a là une violence extrême. Mais je vous rappelle que nous n'avons jamais quitté tout à fait ce débat. Puisqu'aujourd'hui, le débat autour du statut du corps humain après la mort, au cadavre, en d'autres termes, le statut du corps humain après la mort, fait toujours l'objet de grands débats. Regardez le fait qu'il n'y a pas de consensus dans nos sociétés autour des prélèvements d'organes. Si on faisait un sondage parmi nous, il y aurait peut-être la moitié d'entre vous qui considèreraient que c'est bien de donner ses organes quand on est mort et que, de toute façon, notre corps va pourrir dans la tombe. Mais vous en aurez sans doute la moitié d'autres qui diront « Non, je considère que quand ma mère est morte, elle était toujours ma mère, je la voyais, je n'aurais jamais accepté qu'on la dissèque. » Et d'ailleurs, quand je lui ai parlé au moment des rites funéraires, je l'ai caressée, je l'ai touchée comme si elle était là, comme si elle était présente toujours, son corps était là, donc sa personne, sa personne était là. Donc vous voyez, les prélèvements d'organes aujourd'hui soulèvent des problèmes considérables, au plan de l'éthique notamment. Et puis de toute façon, les personnes qui reçoivent des organes de quelqu'un d'autre, les personnes qui sont greffées, ne vivent pas forcément non plus de manière très heureuse le fait d'avoir le cœur de quelqu'un d'autre, les poumons de quelqu'un d'autre, ou le rein de quelqu'un d'autre. Dans la majorité, ça ne pose pas énormément de problèmes, mais beaucoup d'autres se sentent possédés par une autre personne. L'un de nos grands philosophes, Jean-Luc Nancy, qui a été greffé du cœur, a écrit un livre très connu en France qui s'appelle l'intrus. L'intrus, c'est son greffon cardiaque qui lui a permis de vivre peut-être une vingtaine d'années, il est toujours vivant d'ailleurs, et toujours aussi actif, qui lui a permis de survivre, mais en même temps, il explique combien c'est très très difficile pour lui, même si c'est un philosophe et un matérialiste, combien c'est très difficile pour lui de vivre avec l'idée que le cœur qui bat dans sa poitrine n'est pas le sien. Il ignore qui est la personne à qui il doit ce cœur, mais il dit ses problèmes d'identité, il dit qu'il ne sait plus très bien qui il est, il dit qu'il ne sait pas très bien non plus quel âge il a, parce que son cœur est beaucoup plus jeune que lui. Vous voyez toutes ces questions anthropologiques qui montrent que nous ne sommes absolument pas tranquilles sur le statut du corps dans nos sociétés contemporaines. Donc les anatomistes sont à l'origine de tous ces débats-là. Eux, ils vont ouvrir des corps dans l'indifférence de la singularité des personnes qu'incarnaient ces corps. Vous voyez, l'anatomie, c'est la naissance d'un savoir universel, entre guillemets, sur l'humain, mais qui nous liquide, qui nous efface en tant que sujet singulier. Alors, de cela, pour résumer en quelque sorte mon propos, je vais vous citer une phrase absolument extraordinaire de Marguerite Ursenard, l'une des grandes auteures françaises, dans un très grand livre qui s'appelle « L'œuvre au noir ». Et l'œuvre au noir, si vous l'avez lue, raconte l'histoire de deux humanistes de la Renaissance qui parcourent l'Europe, qui sont passionnés, curieux de tout, qui veulent tout comprendre, tout savoir. Ils sont trois. Il y a un homme et son fils, et puis l'ami des deux autres hommes. Et il se trouve que, par hasard, le fils le plus jeune va mourir. Que se passe-t-il ? Les deux autres hommes sont tellement fascinés à l'idée de disposer d'un cadavre qu'ils vont ouvrir le corps du fils et de l'ami. Et Marguerite Ursenard a une phrase absolument magnifique qui résume cette rupture anthropologique absolument considérable dont nous sommes les héritiers. C'est-à-dire voir l'homme uniquement comme un corps et non plus comme un homme. Voilà ce que dit Marguerite Ursenard. Elle parle de la chambre imprégnée de vinaigre où nous disséquions ce corps qui n'était plus ni le fils, ni l'ami, mais seulement un bel exemplaire de la machine humaine. Je répète. Nous disséquions ce corps qui n'était plus ni le fils, ni l'ami, mais seulement un bel exemplaire de la machine humaine. Une phrase absolument spectaculaire, magnifique, qui condense en quelques mots toute une grande partie de notre histoire, mais qui explique aussi qui nous sommes quand nous entrons aujourd'hui dans les hôpitaux. C'est-à-dire nous n'entrons plus à l'hôpital comme un homme ou une femme avec une histoire particulière, mais nous entrons comme des organismes. Et nous sommes interchangeables aux yeux du médecin. Nous sommes absolument interchangeables les uns les autres. Notre histoire personnelle, en principe, ne compte pas pour lui, pour le médecin, sauf si on a affaire à des médecins humanistes, à des cliniciens très sensibles qui vont essayer de faire un lien entre notre organisme et notre histoire de vie. Mais l'expérience montre que ça ne marche pas toujours et que la plupart du temps, on sort choqué, déçu, avec le sentiment d'être mal soigné et avec le sentiment qu'on a accompagné son corps, finalement, on pourrait le dire comme ça, on accompagne son corps à l'hôpital. Le médecin ne s'intéresse absolument pas à nous. Il s'intéresse uniquement à notre corps et on ressort parfois de l'hôpital sans avoir pu vraiment dialoguer avec le médecin puisque notre parole singulière ne l'intéressait pas. Donc, ce savoir anatomophysiologique va être initié par les premiers anatomistes dont l'immense Vézal. Et donc, c'est l'idée de la machine humaine aussi, la machine humaine que va reprendre Descartes, la philosophie mécaniste et particulièrement Descartes, l'idée que notre corps est une espèce de machine qui fonctionne plus ou moins bien, etc. Mais vous voyez que c'est là l'invention d'un dualisme percutant qui fait que même, quand on entre à l'hôpital, ce n'est même plus en tant que corps, mais en tant qu'organisme. L'organisme, à mon avis, c'est moins encore que le corps, c'est pire que le corps. C'est une espèce de réduction purement anatomophysiologique alors que la notion de corps, encore, on se dit qu'il y a un peu quelque chose de l'humain, mais dans la notion d'organisme, il n'y en a plus du tout. Donc, le savoir officiel du corps dans nos sociétés occidentales, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'anatomophysiologie. C'est à travers ce savoir que nous sommes soignés à l'hôpital, que nous sommes soignés par la médecine générale, c'est le savoir que les infirmières apprennent. D'ailleurs, je ne dis pas que c'est un savoir qui est faux, ça n'a pas de sens. Simplement, pour moi, c'est une interprétation du corps, mais parmi d'innombrables autres. Donc, c'est un savoir efficace dans un certain nombre de domaines, mais par contre, qui ne fonctionne pas du tout dans d'autres, et puis qui exige de toute façon, de la part du médecin, un sens clinique, une attention à ses patients, qui n'est pas toujours donnée. Mais cette représentation anatomophysiologique, elle est battue en brèche, elle est contrecarrée par d'innombrables autres représentations du corps qui nous sont très familières. Je vous en donne quelques exemples. Vous prenez n'importe quelle rue de Rome, ou de Strasbourg, ou de New York, et vous allez voir une plaque homéopathie. Dans l'homéopathie, vous changez complètement de représentation du corps, de la maladie, de la manière de traiter la maladie également. Ou même, à l'étage au-dessus, vous allez avoir un acupuncteur. On change encore complètement de représentation du corps, de la maladie, du traitement, etc. L'étage au-dessus, vous avez peut-être un médecin ayurvédique. Alors, à nouveau, on change complètement tout, et on est dans une autre représentation. Et puis, on peut poursuivre longtemps. Il peut y avoir un médecin auriculothérapeute, par exemple. Encore une autre représentation, etc. Sans compter les médecines populaires, qui existent de moins en moins dans nos sociétés, mais qui ont existé de façon très flamboyante pendant longtemps. Et qu'analysaient, par exemple, des auteurs comme Ernesto Di Martino, ou d'autres anthropologues quasiment partout en Europe, les savoirs des barreurs de feu. C'est les personnes, je ne sais pas comment on dit en italien, mais les personnes qui soulagent les brûlures, qui étaient très courantes. Il n'y a pas encore quelques décennies dans nos sociétés. Les magnétiseurs, les personnes, on les appelle en France, les penseurs de secrets. Penseurs avec un A. C'est le vieux mot français. Penser qui s'applique aux animaux, c'est soigner les bêtes. Les penseurs de secrets, c'était des hommes ou des femmes qui étaient capables de vous soigner, de vous soulager, par exemple, de douleurs du dos ou de sciatique, etc., qui vous soulageaient en un instant parce qu'ils avaient une connaissance extraordinaire des formes du corps, des animaux, mais qu'ils appliquaient aussi à l'humain. Ce sont des savoirs qui marchaient, qui marchaient très bien. Je me souviens, quand j'étais petit, au Mans, dans la ville où je suis né et où j'ai grandi, quand nous avions des problèmes de dos ou d'articulation comme ça, notre mère nous emmenait voir un penseur de secrets qui nous secouait d'un coup. Et puis on entrait, on avait très très mal, on sortait, on pouvait courir à nouveau, on n'avait plus mal du tout. L'Europe toute entière, sans compter évidemment, le chamanisme et les innombrables thérapeutes populaires, guérisseurs qu'on rencontre aux quatre coins de l'univers et qui chacun fonctionnent sur une représentation particulière du corps, de la maladie, de la manière de la soigner, etc. Je prends juste un autre exemple. Quand on a mal au dos, par exemple, ou au cervical, ce qui est bien banal dans nos sociétés, on a le choix, en tous les cas en France, entre trois types de thérapeutes. Il y a les ostéopathes, il y a les chiropracteurs et les kinésithérapeutes. Eh bien, tous les trois ont une vision complètement différente du corps et de la manière dont l'énergie, dont nos organes, nos fonctions s'articulent. Donc, quand on va voir un ostéopathe, on fait le choix d'une certaine vision du corps. Si on va voir un chiropracteur, c'est une autre vision. Le kinésithérapeute, en principe, il est davantage dans une vision anatomophysiologique et plus classique, en quelque sorte, dans nos sociétés. Mais on pourrait comme ça poursuivre très longtemps. Parce que si vous faites du yoga, eh bien, vous entrez également dans une toute autre vision du corps que l'anatomophysiologie. Si vous faites du jikong, si vous faites des arts martiaux japonais, du karaté, de l'aïkido, etc., vous entrez également dans de tout autres savoirs du corps et de l'humain, etc. Vous voyez, c'est très facile de montrer qu'il n'y a aucun consensus, même dans nos sociétés, sur la notion de corps. Même s'il y a un savoir officiel, même s'il y a un savoir hégémonique, en fait, nous sommes dans des sociétés qui acceptent que d'innombrables représentations du corps fonctionnent de manière parallèle. Pour terminer mon propos, je voudrais dire quelques mots sur un dualisme très fort dans le monde d'aujourd'hui. C'est un dualisme inédit dans l'histoire. C'est celui qui oppose la personne, l'individu, à son propre corps. C'est mon corps. Quand je dis mon corps, par exemple, pour moi, c'est une notion très abstraite. Mais c'est... un dualisme très banal dans le monde d'aujourd'hui. Quelqu'un qui vous dit mon corps, vous pouvez lui dire « Oui, mais alors, t'as ton corps, mais t'as quoi d'autre ? » Alors, si t'as un corps comme ça. Dire mon corps, c'est dissocier sa chair de sa propre personne. On est donc dans une forme de dualisme qui met le miroir, si vous voulez, en évidence. Le dualisme contemporain, finalement, de nos sociétés, c'est la mise en miroir de soi c'est le culte de l'apparence dans nos sociétés, c'est le fait, c'est le façonnement du corps, etc. Alors, quelques mots autour de tout ça. Donc, on vit dans une société, mais c'est aussi lié à la marchandisation du monde, et particulièrement à la marchandisation du corps depuis, en gros, les années 80, mais c'était pas du tout le cas avant. on vit dans des sociétés qui nous incitent fortement à changer de corps, à transformer notre corps. Et vous avez d'innombrables ateliers dans toutes les rues du monde, aujourd'hui, qui vous proposent de changer quelque chose de votre corps. Alors, ça peut être, par exemple, le culturisme, donc, muscler son corps, etc. Ça peut être les régimes alimentaires, la diététique, etc. Donc, je vous rappelle que ça n'existait pas avant les années 70 dans le monde occidental. C'est une invention complètement récente qui est liée à la tyrannie de la beauté qui touche particulièrement les femmes, beaucoup moins les hommes, vous l'avez remarqué, parce qu'on exige des femmes qu'elles soient sveltes, qu'elles soient minces, qu'elles soient séduisantes, etc. Et donc, on les incite, fortement, à des régimes alimentaires pour ne pas être en surpoids ou en obésité, puisque désormais, le surpoids ou l'obésité sont devenues des formes de stigmates dans le monde d'aujourd'hui. Je vous rappelle que ce n'était pas du tout le cas avant les années 70 non plus, où les personnes en surpoids étaient plutôt considérées comme des personnes en bonne santé, resplendissantes, etc. Aujourd'hui, on médicalise, on pathologise le surpoids, et donc, il y a tout un marché gigantesque qui nous propose des produits, des aliments, par exemple, manger, vous mangez, mais en même temps, vous êtes censé maigrir en mangeant, ou alors des aliments qui sont censés ne pas faire trop grossir. ce qui est donc une manière de contrôler son corps, contrôler l'image de son corps. Donc, culturisme, régime alimentaire, cosmétique, les innombrables boutiques, body shop, par exemple, sous toutes ses formes, ça n'existait pas du tout dans les années 60, 70 non plus, où on était content du corps qu'on avait, on ne se posait pas trop de questions sur le corps. Aujourd'hui, non, vous avez un marché considérable et des cosmétiques pour modifier le teint, enfin, tout un tas de choses de notre corps. On peut prendre également des produits pour conformer physiquement ou psychiquement son corps, utiliser des médicaments, des choses comme ça qui nous font maigrir ou qui nous donnent de l'énergie, qui combattent certaines de nos humeurs, etc. Ce qui est donc une autre manière de contrôler son corps. Et puis, vous avez aussi les gymnastiques de toutes sortes, les salles de mise en forme, par exemple, les salles de... En France, on les appelle des salles de mise en forme où on peut courir sur des tapis, marcher sur des tapis, soulever des haltères, etc. Je vous rappelle que c'est une invention qui date aussi des années... Fin des années 80, début des années 90. Jusqu'aux années 80, personne n'avait l'idée de faire de la gymnastique pour la gymnastique, pour entretenir son corps, sa santé, etc. On est donc bien dans des impératifs très, très contemporains, très post-modernes d'une certaine manière. Et puis, on a vu apparaître également les marques corporelles comme le tatouage ou le piercing, les implants sous-cutanés, etc. Dont je vous rappelle qu'auparavant, là, c'est un peu le contraire. Jusque dans les années 80, le tatouage était plutôt stigmatisé dans nos sociétés. C'était considéré comme une pratique de milieux populaires, voyous, artistes peut-être, excentriques. C'était aussi un phénomène essentiellement masculin. Il y avait très peu de femmes qui étaient tatouées. Et quand c'était des femmes tatouées, elles étaient encore plus considérées comme de mauvaises vies que les hommes. C'était du côté du masculin, c'était d'ailleurs souvent des signes de virilité avec des graphismes souvent très pornographiques, très péjoratifs pour les femmes. Et là, à partir des années 80, on voit comment le tatouage ou toutes les marques corporelles de manière générale prennent leur essor, prennent leur envol et deviennent vraiment l'un des phénomènes sociologiques les plus forts de ces 20-30 dernières années. Mais dans le tatouage, dans le piercing, les implants sous-cutanés ou d'autres techniques de modification de soi, on est bien dans des formes de transformation du corps et parfois même de façon définitive. Et puis, la chirurgie esthétique a pris également son envol à partir toujours de ces années 80. Elle est aujourd'hui d'une banalité déconcertante. Mais avant les années 80, c'était plutôt une médecine péjorative, contestée. Je pourrais vous raconter des anecdotes à cet égard. On en parlera peut-être tout à l'heure dans les changes que nous pouvons avoir. Vous voyez donc, on pourrait d'ailleurs aussi évoquer le transsexualisme, c'est-à-dire l'idée qu'on peut changer de corps, changer de sexe, changer radicalement son apparence. J'insiste sur le fait que là, je ne suis absolument pas en train de faire des jugements de valeurs, en train de critiquer ou de contester. Mon travail de sociologue, c'est de comprendre. Ce n'est pas de juger. J'observe simplement. D'un côté, on a affaire à une marchandisation du corps. Donc, si on fait un jugement de valeurs, on peut dire qu'il y a des formes d'aliénation, sans doute, qui se développent, qui rendent le fait de vieillir, par exemple, de plus en plus difficile à vivre pour nos contemporains. D'autre côté, on pourrait dire qu'il y a des formes de libération de soi, comme le tatouage, le piercing, le transsexualisme ou autre. C'est-à-dire que des hommes ou des femmes, plus fort dans le transsexualisme, mais des hommes ou des femmes qui étaient dans une très grande souffrance d'être assignés à un genre qui n'était pas le leur et qui en ont souffert parfois toute leur vie, aujourd'hui, ont la possibilité de changer, de changer complètement leur apparence et finalement de devenir, alors qu'ils étaient des hommes de naissance, de devenir des femmes ou inversement. De toute façon, pour un anthropologue, même la notion de genre, elle est aussi tout à fait relative. Elle est simplement un effet de définition sociale et elle n'a pas de réalité objective. elle est ce que chaque individu veut bien en faire. Donc ne pensez pas que je sois en train de critiquer quoi que ce soit. J'essaie plutôt de comprendre avec les moyens que me donne l'anthropologie ou la sociologie. Donc aujourd'hui, dans nos sociétés, on peut observer que le corps devient la matière première d'une fabrique de l'identité. Matière première d'une fabrique de l'identité, mais d'une identité aussi qui devient toujours provisoire, qui peut se remanier au fil du temps. On a le sentiment que le corps devient un brouillon, une sorte de brouillon que nous devons corriger obligatoirement. Corriger donc de mille manières à travers toutes les techniques que j'évoquais tout à l'heure, comme si le corps que nous avons ou que nous sommes plutôt est un corps insuffisant tant qu'on ne l'a pas repris en main, tant qu'on ne l'a pas travaillé, tant qu'on ne l'a pas rendu plus digne de l'image que l'on souhaite donner aux autres. Donc le corps, devient une espèce de matière à transmuer, c'est une espèce de glaise à modeler pour y établir une image de soi propice et ajustée aussi aux ambiances sociales que nous traversons. Mais dans ce contexte, le corps est bien posé comme un alter ego, comme un autre que soi. Je suis devant mon corps et j'essaie de transformer mon corps. Alors, on peut penser que cette manière ce que d'ailleurs un psychosociologue français dans les années 90 s'appelait le corporeisme, cette mise en évidence du corps, on peut dire aussi qu'il apparaît dans un contexte d'abord d'individualisation du sens. C'est vraiment à partir des années 80 que tous les grands récits qui nous permettaient de structurer le monde et de le comprendre volent en éclats. C'est le moment où les cultures de classe, par exemple, s'effacent. Culture ouvrière, culture populaire, culture paysanne, etc., qui va entraîner d'ailleurs progressivement la faillite de la gauche dans tous les pays, pratiquement. Il n'y a plus une base populaire aujourd'hui dans le mouvement ouvrier. Donc, les cultures de classe qui protégeaient, qui donnaient un sens à la vie également pour des centaines de millions de gens à travers le monde volent soudain en éclats. le sentiment d'une appartenance à une ville, à une région, à un pays volent en éclats également. Dans une société d'extrême mobilité où on passe facilement d'une ville à l'autre, d'un pays à l'autre, etc., donc on ne peut plus développer un sentiment d'appartenance pour dire je suis strasbourgeois ou je suis alsacien ou je suis français ou italien ou autre. Ça n'a plus énormément de sens dans le monde d'aujourd'hui, hormis dans les populismes qui s'accrochent désespérément à des choses qui n'existent plus mais qui donnent évidemment des repères. Donc dans cet univers des années 80, nous sommes de plus en plus des individus, c'est-à-dire donc des hommes ou des femmes séparés et nous avons à nous inventer comme individus. La définition de l'individualisme en sociologie, c'est le fait que l'individu donne une signification et une valeur à son existence par lui-même. Ce n'est plus la société qui lui dit voilà comment tu dois vivre, c'est l'individu qui doit décider comment vivre. C'est-à-dire, en fait, l'individualisme, c'est évidemment l'invention de la liberté, mais on peut dire qu'à partir des années 80, c'est une liberté de plus en plus difficile à assumer parce qu'on n'a plus aucun repère, on n'a plus aucun modèle. on doit s'inventer tout seul dans son coin avec du bricolage qui va amener d'ailleurs l'émergence aussi des conduites à risque de nos jeunes, une souffrance adolescente de plus en plus grande qui touche à peu près un jeune sur cinq aujourd'hui en France, mais à mon avis c'est pareil en Italie. C'est-à-dire quand vous voyez cinq adolescents, vous pouvez penser que l'un d'entre eux est en pleine détresse dans une grande souffrance personnelle. mais dans un monde où effectivement il n'y a plus de repères pour grandir, il n'y a plus la possibilité de se projeter dans le temps pour imaginer ce que va être notre avenir, même chacun de nous. Si on faisait un sondage et si on se disait où est-ce qu'on sera dans quatre ans ou dans cinq ans, même moi, j'aurais énormément de mal à répondre dans un monde qui est incroyablement changeant et qui est menacé par d'innombrables désastres politiques notamment avec la montée de l'extrême droite dans beaucoup d'endroits du monde mais aussi par des problèmes écologiques, des problèmes de tout ordre. Donc savoir où l'on sera les uns les autres dans cinq ans, dans dix ans, c'est particulièrement difficile. Et donc un certain nombre de nos jeunes sont aussi dans cette difficulté, dans cette souffrance de se projeter dans le temps mais aussi d'innombrables personnes quel que soit l'âge. Et donc dans ce contexte où le monde nous échappe d'une certaine manière, où nous nous reconnaissons de moins en moins dans le monde qui nous entoure, beaucoup de nos contemporains s'agrippent à leur corps et finalement trouvent des repères, trouvent des limites sur leur corps. Donc en façonnant leur corps, en bricolant leur corps et en s'occupant de leur corps dans la vie quotidienne, eh bien ça donne une sorte de cadre, ça permet de se rassurer, ça donne un emploi du temps et ça permet de continuer à vivre. Et donc dans ce contexte, le corps devient le lieu d'une sur-signification de la présence au monde mais en même temps dont les ingrédients, les manières dont nous mettons notre corps en scène dans le regard des autres, dont les ingrédients ne cessent de se modifier selon les abondantes propositions du marché. Le corps est une sorte de brouillon à corriger par un travail adéquat. Il devient un habitacle provisoire d'une identité qui refuse toute fixation et choisit une forme de nomadisme de sa présence au monde. Donc le corps dans ce contexte de nos sociétés contemporaines devient un accessoire de la présence, un accessoire donc un accessoire qu'on peut modeler, qu'on peut modifier, etc. On personnalise son corps, on customise son corps, un peu comme s'il y avait le design aujourd'hui. Le design ne s'applique plus uniquement aux voitures ou aux frigidaires, on devient les designers de notre apparence, de notre corps pour beaucoup d'entre nous. Ce qui fait que le corps a aussi changé de valeur dans les années 70 par exemple, encore, le corps est posé comme un lieu de vérité. Un discours psychologique ou psychosomatique par exemple ne cessait de dire écoutez votre corps, votre corps vous dit la vérité, écoutez votre corps. les body artistes de l'époque, les grands artistes du body art de l'époque également utilisent leur corps comme un outil de vérité pour dénoncer l'aliénation. Par exemple, Gina Pan qui dénonce la violence faite aux femmes en matière de beauté, en se scarifiant avec des lames de rasoir et en mimant le maquillage par exemple et pour montrer la souffrance qui peut naître du fait de devoir se maquiller tous les jours alors que les hommes n'ont absolument pas ce genre de tracas. Donc dans le body art vous avez le senti les artistes pensent que le corps exprime une vérité et une vérité politique en plus. Aujourd'hui plus personne n'aurait l'idée que le corps incarne une vérité dans ce monde d'ailleurs de la post-vérité qui est la nôtre dans ce monde de fake news on sait très bien qu'on ne cesse de finalement de se raconter des histoires et de raconter des histoires aux autres sur la personne que nous sommes et le corps devient le lieu la matrice finalement des récits que l'on tient sur son propre corps. Donc le corps n'est plus du tout le corps est plutôt le lieu de notre apparition dans le regard des autres mais on ne peut plus penser que le corps incarne une vérité. Donc là c'est aussi une transformation anthropologique assez considérable de nos sociétés ces 20-30 dernières années et donc nous disposons des signes d'identité sur notre corps à travers lesquels chacun de nous interroge sa place dans le monde observe dans le regard des autres la manière dont nous sommes accueillis ou rejetés etc. le corps est devenu une sorte je ne peux pas le dire mieux une sorte d'accessoire de notre présence mais en même temps c'est à travers notre corps que nous sommes jugés évalués considérés comme des gens intéressants ou pas du tout intéressants mais c'est aussi évidemment à travers notre corps que nous allons subir la stigmatisation d'être une personne handicapée d'être une personne âgée d'être une personne qui a une couleur ou une apparence qui déplaît au raciste etc. finalement même si nos sociétés voudraient voir le corps comme un antidestin donc en le reprenant en main en le retravaillant il n'empêche finalement que le corps demeure une sorte de destin puisque c'est à travers lui qu'en permanence pour le meilleur ou pour le pire nous sommes accueillis ou rejetés du lien social voilà je vous ai proposé donc une sorte de balade c'était pas un exposé d'une rigueur extrême puisque je suis passé un peu d'un sujet à un autre un peu comme si je vous faisais la visite d'une exposition ou d'un chantier en tous les cas mais parce que vous savez bien que la question du corps est aujourd'hui absolument immense il y a tellement de choses à dire autour du corps mais il nous reste une dizaine de minutes sans doute si vous voulez que nous échangions je le ferai volontiers je vous remercie infiniment de votre écoute de votre patience merci merci Applaudissements